« La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Félix, vous faites boigny. » Ils sont nombreux, ces artistes de l'époque, à avoir rendu hommage à Nanan Fouetboigny. Des chansons qui traversent les générations, comme c'est le cas avec Ato Boigny de Série Simplice, sorti en 1987. En gros, ça veut dire orphelin. Donc, je suis un orphelin, donc j'ai eu un père comme Ato Boigny. Vraiment, j'étais content d'avoir un président comme ça. J'étais vraiment fier de lui. Un grand bâtisseur. Je suis bâti en Amérique, par la grâce de Dieu, et je trouve encore là-bas que Ato Boigny. En Afrique, c'est lui qu'on respecte. Merci, président Fouet. Les plus nostalgiques se souviennent de cette composition du concours 6e Sillon, conçu par Feu Marseille Billet, présentateur-animateur vedette de l'époque à la RTI. Je me souviens, c'était en 1966. La direction de la RTI lui avait demandé, à lui et à Sylvain Bailly-Zogbo, de créer une émission pour célébrer le 6e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'était, en quelque sorte, un concours national de champ patriotique, 6e pour le 6e anniversaire de l'indépendance, et Sillon en référence à la terre nourricière, en lien avec la célèbre formule de Oufouet Boigny, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et parmi les candidats de l'émission, on a vu débarquer une famille, un instituteur, Jean-Baptiste Yao et ses trois enfants. C'est comme ça qu'on a entendu pour la première fois la chanson « Merci, président Oufouet Boigny ». Du coup, du jour au lendemain, cette chanson est devenue un véritable hymne dans toute la Côte d'Ivoire. Georges Taïbenson, animateur vedette de l'époque, et Thérèse Tabat, l'une des doyennes du cinéma en Côte d'Ivoire, ressassent des souvenirs de leurs relations avec le président Félix Oufouet. Je l'ai rencontrée pour la première fois en 1968, lorsque nous faisions la tournée ivoirienne. Arrivé à Yamsokro, on devait jouer en plein air, et le président, étant présent à sa résidence, a appris que la troupe nationale était dans sa vie. Donc il a envoyé les gens, nous demandait de démonter le décor pour d'aller à sa résidence. C'était la première fois que ma mère se posait dans la main du président Oufouet Boigny. Il nous a félicités, et il a demandé à quelques-uns de nos aînés de revenir le voir le lendemain. Effectivement, ils sont allés le voir, et il leur a donné la somme de 6 millions. En 1968, s'il vous plaît, c'était une fortune. J'ai été frappé aussi par l'humilité de cet homme, dont la puissance étatique était très forte, s'étendant à tous les pays avoisinants. Mais quand vous étiez avec ce monsieur, il avait les bras dans le dos, et ça lui est presque chapeau bas. J'ai eu une carrière exceptionnelle, parce qu'elle a été chapeautée par ce monsieur. Le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. C'est l'arme de ceux qui font passer les problèmes généraux avant les problèmes particuliers, avant les questions d'amour propre, disait le président Félix Oufouet Boigny, dans un de ses nombreux messages de paix, qu'il accompagnait toujours d'actions concrètes qui restent, et resteront gravées dans les mémoires. Sous-titrage Société Radio-Canada